Pérou News aujourd'hui, tout ce que vous devez savoir sur le Pérou. J'ai décidé de ne pas me taire. Milena Huerton dénonce le harcèlement sur les réseaux sociaux. Dans sa déclaration, Milena Huerton a réfléchi sur l'impact de ses commentaires, soulignant qu'il révèle un problème social alarmant. Milena Huerton, lauréate de la mouette d'argent au festival de Vina del Mar 2023, a décidé d'élever la voix face à une situation inquiétante à laquelle elle est confrontée sur ses réseaux sociaux, le harcèlement sexuel. L'artiste nationale a utilisé son compte Instagram pour rendre publique sa plainte, affirmant qu'elle avait fait l'objet de harcèlement de la part de centaines d'utilisateurs à travers des commentaires inappropriés et morbides. Je suis harcelée. Depuis quelques mois, mes réseaux sociaux sont remplis de commentaires inappropriés sur mon corps. Je me sens sursexualisée et dépassée par les commentaires misogynes d'hommes rusés. J'ai décidé de franchir une étape très importante, ne pas me taire, a déclaré le chanteur dans une vidéo qui comprend des captures d'écran de certains de ses messages. Dans sa déclaration, Milena Huerton a réfléchi sur l'impact de ses commentaires, soulignant qu'il révèle un problème social alarmant. Ces commentaires reflètent la normalisation du manque de respect et du manque d'éducation dans une société qui continue d'être sexiste et précaire dans ses valeurs. Est-ce la société dans laquelle vous voulez vivre ? a-t-il interrogé. Enfin, l'interprète de Vermicité a appelé ses près de 500 000 abonnés du réseau social précité à ne pas normaliser ses actes de violence. Milena Huerton, je suis aussi une femme andine et limanaise. Consciente de l'agitation provoquée par son séjour à Vina del Mar, Milena Huerton a affirmé que sa carrière a été marquée par la controverse depuis ses débuts. Une polémique, a-t-elle souligné, qu'elle n'a pas recherché. Mes paroles parlent de mes propres processus, j'ai commencé le projet quand j'avais 17 ans, il ne m'est pas venu à l'esprit alors que je veux être l'exemple de ma communauté. Indian Pop est le label avec lequel Milena Huerton a décidé de définir le type de musique qu'elle fait. Je ne crée pas un nouveau genre, a-t-il déclaré. J'exprime ma culture et qui je suis, selon ma réalité. Je suis une femme andine, je suis aussi de Lima, je suis la fille de deux parents venus étudier. J'ai des racines à Puri Meno et en Casino, a-t-elle souligné. Pour Huerton, la communauté andine est entachée de stéréotypes, c'est pourquoi elle défendra toujours son essence. Je peux être ce que je veux, d'autant plus que je suis issue d'une famille aux racines andines, c'est le plus grand message de ma musique, a-t-il déclaré. Laissez-nous votre commentaire et abonnez-vous pour continuer à grandir et suivez-nous sur nos réseaux sociaux, Facebook, Youtube, Instagram et TikTok. Pérou News aujourd'hui, suivez-nous sur Facebook et Instagram. Sous-titrage ST' 501 Pérou News